L'homme spirituel est le monde invisible, le Saint-Esprit en cet endroit, et le Seigneur est en train de couper des liens qui étaient liés à des choses. Oui, il est en train de le faire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'œuvre du Seigneur? Je me suis battue avec le message d'aujourd'hui. Je me suis battue. Je disais à Dieu, mes Seigneurs, est-ce qu'ils sont prêts à entendre ces choses? Dieu me disait, prêche le message. Je dis, mes Seigneurs, est-ce qu'ils sont prêts à entendre ces choses? Dieu m'a dit, prêche le message. Alors, je vais vous prêcher le message d'aujourd'hui. Nous avons pour sous-thème, le mystère de la nuit, et les songes sataniques. Le mystère de la nuit, et les songes sataniques. Vous n'aurez pas à vous lever pour lire la parole. À chaque verset, je vais expliquer. Ne vous levez pas, c'est bon. Voilà. À chaque verset, je vous expliquerai. Par contre, j'aurais besoin d'un très bon lecteur de la parole. Très bon lecteur. Pasteur, papi, est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Quand il avance, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? C'est un pasteur qui fait un travail remarquable. Il y a des zéros dans l'ombre. On ne les voit pas comme ça. Mais dans l'ombre, c'est un homme, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui travaille pour l'église. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer pour sa vie? En tout cas, moi et ma famille, nous vous aimons. Et nous vous portons à cœur. Que le Dieu de l'armée de victoire puisse se souvenir de vous. Alors, on nous apprends Matthieu chapitre 13. Pour ceux qui notent, écrivez. Matthieu chapitre 13. Si vous pouvez nous lire du verset 24 au verset 26. Est-ce qu'on peut lui donner un micro? 24 à 26. Voilà. Un autre micro. Parce que j'ai besoin aussi du traducteur. Seigneur, que ce message apporte fruit dans la vie de quelqu'un. Oui, on y va? Matthieu chapitre 13, verset 24 au verset 26. Je dis au nom de Jésus. Amen. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, une personne est allée semer une bonne sémence. En allant à l'église, tu sèmes une bonne sémence. En jeûnant, tu sèmes une bonne sémence. Mais continuez, pasteur, oui. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint sement délivrés parmi le blé et sanala. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, livrés paris aussi. Stop. Là, c'est le premier verset que nous lisons. Nous allons aller parcours par parcours. Si même, pasteur, on peut lui donner une chaise, ça va l'aider. Alors, la Bible dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Chacun d'entre nous, durant la journée, nous sémons des bonnes sémences. Ça veut dire que, durant la journée, nous allons chercher de l'argent. Nous allons travailler. C'est une bonne sémence que nous faisons. Ça veut dire que, durant la journée, nous allons faire des choses productives. La bonne sémence peut être aussi, c'est que là, vous êtes venus à la semaine de foi. Lorsqu'on parle d'une bonne sémence, on parle de quelque chose de bon qui est en train de sortir. Ça veut dire que tu es capable de faire quelque chose qui est capable d'emmener quelque chose de bon. Là, c'est une bonne sémence. Le diable ne vous attaque pas lorsque vous êtes actif. Ces gens se met une bonne sémence. Mais pendant qu'ils se met une bonne sémence, selon les Écritures, nous comprenons que ça pouvait se faire durant la journée. Ils ont mis la sémence. Ils sont restés là. Pendant qu'ils étaient là, l'ennemi n'est pas venu. Pendant qu'ils étaient là, l'ennemi ne s'est pas approché. Lorsque le diable voit que tu vas à l'église, il ne va pas t'attaquer à ce moment-là. Parce qu'il sait que tu as beaucoup de capacité à pouvoir le réattaquer. Mais la Bible dit dans une version, la Bible dit durant la nuit, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et se m'a livré parmi les blés et s'en alla. Le mot nuit vient du grec nux qui signifie le temps de la mort, le temps de la stupidité morale et des ténèbres. La nuit a été directement liée aux ténèbres. Genèse chapitre 1 verset 3 à 5 Vous allez comprendre ce que je dis, le pasteur s'il peut nous lire. Genèse 1 verset 3 à 5 Vous allez comprendre quelque chose. Genèse 1 verset 3 à 5 Genèse 1 verset 3 à 5 Je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Très important. Écoutez, oui. Dieu appela. Continue. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres et nuit. ainsi il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fut le premier jour. dès le commencement de l'univers l'éternel a lié la nuit aux ténèbres. Les ténèbres ont été appelées nuit. La lumière a été appelée jour. les forces sataniques opèrent majoritairement la nuit. Pas simplement lorsque nous dormons. Mais ils sont en train d'opérer la nuit parce que c'est la part qui leur a été donnée dès le commencement. quelqu'un comprend ce que je dis? C'est durant la nuit que les forces des ténèbres opèrent. Lorsque la nuit tombe c'est leur moment d'opérer. Vous allez voir qu'il y a des songes que vous n'allez pas faire le jour. vous n'allez pas voir que le jour on vous attaque. Mais c'est toujours la nuit que vous voyez cela. Vous remarquez même que dans les films lorsque les ténèbres se mettent à attaquer ils le font la nuit. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel la nuit avait déjà été liée synonyme des ténèbres. C'est durant la nuit que plusieurs choses se sont passées. À quel moment Jésus Christ fut livré? Durant la nuit. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 11 23 car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné c'est que le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré. La Bible nous montre aussi une chose. Lorsque Judas va livrer Jésus tout se passe durant la nuit. La Bible nous montre encore une chose. Pour la première fois que Jésus Christ a eu peur de la croix ça s'est passé durant la nuit. la nuit a souvent été liée aux ténèbres. Dans cette parabole que nous venons de lire dans le livre de Matthieu la Bible nous dit que ces gens ont semé et lorsqu'ils sont semés ils sont partis dormir. Mais qu'est-ce que l'ennemi est venu faire? L'ennemi ici est le symbole de Satan. L'ennemi est arrivé et a placé livré. Qu'est-ce qu'est livré? Livré est une plante sauvage qui est nuisible pour le blé. Ils sont venus mettre une bonne sémence. L'ennemi est venu dans cette bonne sémence placer quelque chose qui est nuisible à la bonne sémence. J'aimerais vous dire qu'est-ce que la parabole nous enseigne un peu plus à bas. La parabole nous enseigne que l'ivré a poussé lorsque le blé est sorti. C'est uniquement lorsque le blé est sorti que l'ivré aussi ses vues. J'aimerais vous dire une chose et vous expliquer une réalité spirituelle. Il y a des choses que le diable a semé qui ne se manifestera pas maintenant. Il y a des choses que le diable a placé dans ta vie qui ne se verra pas maintenant. c'est lorsque tu seras en croissance que le diable va sortir. Il y a des blocages financiers qui ne vont pas se manifester maintenant. Ça va se manifester lorsque Dieu te commencera à te bénir financièrement. Il y a des attaques que vous devez comprendre si vous n'arrivez pas à l'arrêter maintenant ça prendra plus tard. Lorsque tu vois que ton enfant commence à voir des choses bizarres, il faut déjà l'attaquer maintenant. Parce qu'il y a des semences. Écoutez, je peux dire une chose. Ce que le diable attaque aujourd'hui ce sont les enfants. Le diable place des mauvais semences. Aujourd'hui les enfants regardent des sirènes à la télévision. Le diable les habitue déjà. Le jour qu'une sirène a raté pourquoi? Parce qu'ils vont trouver ça normal. C'est une mauvaise semence que le diable place déjà dès le bazar. n'est pas pour rien que la Bible dit qu'une mère doit savoir montrer la bonne foi à son enfant. afin que lorsqu'ils grandissent le problème n'est pas lorsque tu commences. Le diable n'a pas peur de toi lorsque tu commences à croître. j'aimerais dire à une personne ces attaques sont réelles parce que le diable voit que tu commences à grandir. Les attaques que tu vis durant la nuit c'est le signe de ta croissance c'est le signe que Dieu est en train de te faire évoluer c'est le signe que Dieu est en train de t' élever la Bible dit que vous irez de gloire en gloire le fait que le diable t'attaque est un signe que tu es en train d'accéder à la gloire j'aimerais déclarer à quelqu'un comme ceci le diable n'aura plus jamais la main sur toi je te révèle ces choses afin que tu puisses l'attaquer aujourd'hui le diable est fini quelqu'un peut dire satan est s'il pon le diable attaque durant la nuit la bible nous dit que lorsque ce propriétaire va dormir c'est à ce moment là que le diable vient dans cette parabole le propriétaire du champ aurait pu éviter cette mauvaise sémence si seulement il aurait été prudent quelqu'un peut me dire prudence la sémence satanique rentre dans nos vies à cause de nous même nous avons nous même donné accès au diable de semer dans nos vies nous avons ouvert ce qui s'appelle des portes spirituelles sataniques qui sont nuisibles pour nos destinées parce que pourquoi le diable t'attaque c'est pour nuire ta destinée lorsque une porte spirituelle satanique est ouverte à ce moment là tu donnes accès au diable à nuire à ta destinée une chose qui est sûre lorsque les portes spirituelles sont ouvertes c'est que le diable a deux façons d'attaquer il commence d'abord à cibler la journée la journée c'est que le diable cible ce nos pensées lorsque le diable sait contrôler et dominer vos pensées il commence à avoir accès à vos rêves lorsque le diable sait dominer vos pensées à quoi tu penses durant la journée si tu ne penses qu'à tes problèmes le soir tu verras que des problèmes si si tu ne penses qu'à tes dettes le soir tu verras que tes dettes avant que le diable fasse tomber Eve il a d'abord conquérir ses pensées la Bible nous dit que Eve a vu que le fou était bon à manger il a d'abord ciblé les pensées lorsque le diable cible les pensées il place les pensées qu'il veut à ce moment là il commence à avoir accès maintenant le diable ne peut pas t'attaquer lors de des songes si tu n'as pas ouvert la porte le diable lorsqu'il sait dominer les pensées mais il sait que cibler les pensées c'est trop facile je rentre dans mon message maintenant cibler les pensées c'est trop facile parce que durant la journée tu peux encore dire au nom de Jésus durant la journée tu peux dire encore sans effet il commence dans les pensées il place les pensées et après durant la nuit il sait que durant la nuit l'homme n'est pas actif écoutez j'aimerais vous dire qu'il y a des esprits qui errent dans le monde des bons esprits comme des mauvais esprits la bible dit que le monde appartient au diable il est surnommé le prince de ce monde tu penses que toi qui vis dans le monde tu ne seras pas attaqué le fait que tu sois enfant de dieu fais en sorte que tu es la cible numéro une de satan que tu es en train de dormir si ce propriétaire de chant était vigilant il aurait placé une personne pour surveiller son l'ennemi ne serait pas venu toi au lieu de prier tu préfères ronfler au lieu de prier tu préfères ronfler quand on te demande de te révéler écoutez il y a des prières qu'il ne faut pas faire durant la journée il n'y a que des prières qu'il faut faire durant la nuit pourquoi parce que durant la nuit il y a les sphères sataniques qui travaillent mais lorsqu'ils sont en train de passer dans les portes et qu'ils arrivent et te voient en train de la bas ils se disent qu'ici c'est pas notre territoire 3h du matin 4h du matin 5h du matin tu n'as pas gagné la nuit une personne qui n'arrive pas à gagner la nuit n'arrivera pas à gagner le jour parce que c'est durant la nuit que le diable place les séments pour reconter le jour tu vas voir que durant la nuit le diable commencera à toucher ton mari pour que le jour que ton mari ne puisse plus te sentir mais si tu veux gagner ton mariage commence à y prendre possession la nuit ça veut dire que la nuit 3h du réveiller ton mari qui ne te salue pas il va dire chérie comment tu vas tes enfants qui n'arrivaient plus à réussir à l'école ils vont dire maman nabimi lauréat ta famille qui ne croyait pas en toi tu serres un véritable Dieu j'aimerais dire à c'est durant la nuit durant la nuit que le chant se passe durant la nuit la nuit est le signe des ténèbres si tu veux détruire la pauvreté prie la nuit tu vas voir qu'il y a des gens ils sentent la lourdeur de prier durant la nuit regardez l'un des signes de l'oppression satanique tu dois te réveiller pour prier la nuit mais tu sens que le sommet vient encore plus ça veut dire que le diable essaie de t'endormir il y avait une période où je devais me lever à 4 heures pour prier mais à chaque fois que je commence à prier je me sens fatiguée et je commence à dormir puis un jour un prophète du Ghana m'écrit il me dit servant de Dieu pendant que j'étais en train de prier le se me dit il me fait voir que pendant que tu te lèves la nuit pour prier tu te m'as dormi c'est parce que le diable fait en sorte que tu dormes pour que tu ne puisses pas réussir la journée lorsque j'ai compris cela je sais que je peux être fatiguée il faut na l'on a nabou il 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 y a des choses qui se passent la journée parce que tu n'as pas contrôlé ta journée la nuit ce que normalement doit se passer pour toi rien ne doit être une surprise pour toi la journée ça veut dire que ça doit pas être une surprise que toi couffi parce que durant la nuit dieu t'aurait déjà prévenu parce que je parle à quelqu'un ce propriétaire de champ pouvait éviter cela s'il aurait été prudent la bible nous dit que dans le livre d'ézéchiel un jour un ange réveille ézéchiel il dit réveille toi durant la nuit parce que ézéchiel devait voir quelque chose il y a des attaques que tu as si tu serais réveillé durant la nuit pour prier tu n'aurais pas eu ça les fétiches ne font pas leur incantation la journée parce qu'il sait que durant la journée ça peut être trop facile mais ils le font durant la nuit pendant que tu es paisible et c'est là qu'ils attaquent pourquoi le diable cible les pensées durant la journée parce que les pensées se trouvent dans l'âme et la plus grande guerre qui se fait spirituellement ce sont les âmes lorsque le diable sait posséder ton âme alors il commence à te diriger quelqu'un peut dire cette nuit je vaincrai l'ennemi cette nuit je vaincrai l'ennemi c'est alors que lorsque la nuit le diable attaque il arrive maintenant dans les songes les songes sont le reflet du monde spirituel qu'on ne vous mente pas ce que vous voyez dans les songes c'est ce qui se passe spirituellement pasteur tu peux me prendre un roi chapitre 3 verset 5 j'aimerais vous prouver cela un roi chapitre 3 verset 5 un roi chapitre 3 verset 5 je lis au nom de jésus à gaba on l'éternel apparaît en songe à salomon pendant la nuit et dieu lui dit demande ce que tu veux que je te donne la bible nous dit durant la nuit l'éternel apparu à salomon dans un songe il lui dit salomon qu'est ce que tu veux salomon dit je veux être sage je lui dis parce que tu demandes la sagesse moi je te rendrai riche quelque chose qui s'est fait dans un songe est devenu réel il y a des gens qui ont été initiés dans les songes qui n'arrivent pas à réussir parce que dans un songe ils ont été initiés toi tu vois que tu es assis avec quelqu'un que tu manges tu vas dire ah fais attention habituellement lorsque tu te fais en train de manger avec quelqu'un c'est un partage ça veut dire cette personne peut te transférer quelque chose il y a des songes que tu ne dois pas négliger arrête de toujours voir tout normal salomon a été initié à la richesse et à la sagesse dans un songe toi tu vois un songe on t'attaque tu trouves ça normal mais lorsqu'on t'a touché dans un songe c'est que la journée la personne va te dominer si tu as vu une personne de ta famille te frapper lors d'un songe ça veut dire que dans la journée pourquoi parce que spirituellement cette personne a pris la domination sur toi dans le monde spirituel mais il faut l'on a yé nan ot ben am kil yé est-ce que je parle à quelqu'un beaucoup de personnes sont mariées durant la nuit comment est-ce que le diable intègre nos songes premièrement c'est peut-être parce que tu as ouvert une porte spirituelle ou deuxièmement parce que tu es oppressé par l'ennemi il y y des gens qui sont mariés la nuit tu as vu qu'on t'a fait rentrer une alliance toi pour toi directement fais attention il y a des rêves où tu ne dois pas te marier pendant que tu es en train de dormir c'est durant la journée que les gens se marient toi tu te maries la nuit pourquoi parce que spirituellement dans le monde invisible tu es marié et tu verras que spirituellement dans le monde invisible tu es marié tu n'arrives plus à rencontrer un homme pourquoi parce que le mariage est quelque chose de spirituel lorsque des gens se marient spirituellement leurs étoiles sont alignées est-ce est-ce que je peux ouvrir quelque chose quelqu'un peut me dire avance pasteur j'aimerais parler des maris des nuits et des femmes des nuits toi tu es marié lorsque le mariage est célébré devant l'éternel spirituellement qu'est-ce qui se passe les étoiles s'alignent dans le monde spirituel on sait maintenant que vous êtes marié toi qui es déjà marié la nuit avec un esprit comment est-ce que le monde physique tu vas te marier cet esprit là va faire en sorte qu'on ne puisse plus te voir cet esprit là va faire en sorte que même si tu te maries tu n'arriveras pas à concevoir il y a des choses qui se passent la nuit et pendant le sommeil qui ont de l'impact physiquement il y a des gens qui ont offert des portes spirituelles de mari de nuit de femme de nuit à cause de la masturbation à cause de la fornication avant le mariage lorsque des gens couchent ensemble avant le mariage leur âme commence à se lier est-ce que je peux expliquer quelque chose qu'est-ce qui se passe une femme qui est considérée comme étant vierge va coucher avec un homme les gens qui connaissent cela savent une chose les hommes faites attention on récupère vos destinées juste dans un lit j'aimerais vous dire aussi le danger est que tu puisses dormir avec quelqu'un le lit est considéré comme quelque chose d'intime arrête de dormir avec tout le monde dans ton lit il y a des transferts d'esprit qui se font dans un lit fait attention il y a des choses qui se passent que vous ne comprenez pas le démon est devenu méchant actuellement lorsque un homme se met à coucher avec une femme surtout lorsque la femme est vierge qu'est ce qui se fait j'aimerais parler aux mamans j'aimerais vous dire faites attention avec vos jeunes filles aujourd'hui l'esprit satanique est en train de régner dans le monde moi à l'âge de 7 ans j'ai dit adieu seigneur je ne connaîtrai pas d'homme avant mon mariage si il arrivait que je connaisse un homme seigneur fasse en sorte que je tombe enceinte si ce jour là je vais avorter s'en sorte que je meurs en cours de ma vie est consacrée écoutez quelque chose lorsqu'il y a une relation sexuelle surtout que la femme est considérée comme vierge lorsqu'il s'appelle pénétration qu'est-ce qui se fait le sang coule lorsque le sang coule également sur le sexe de l'homme la bible nous dit l'âme se trouve dans le sang ça veut dire qu'est-ce qui se fait lorsqu'il y a un rapport sexuel l'âme de l'âme de la femme se lie ça veut dire une chose dans les rapports sexuels que vous avez ça veut dire que il y a des lois sataniques automatiquement ça devient aussi lié avec toi tu ne vas pas comprendre une chose toi normalement qui avait l'habitude de réussir un moment donné vous n'arrivez plus à réussir pourquoi parce que tu allais coucher avec quelqu'un une fournication hors mariage n'est pas biblique parce qu'il y a des esprits qui sont échangés en faisant ça tu ouvres des portes spirituelles pourquoi la bible interdit l'impunicité avant le mariage c'est tout simplement parce que vous commencez à attirer des maris et des femmes de nuit je parle à quelqu'un toi tu ne veux pas rester tranquille tu veux simplement coucher avec des hommes tu veux simplement coucher avec des femmes c'est comme ça que tu n'arrives pas à réussir salomon a été initié à la richesse et à la sagesse pendant un songe il y a des gens qui ont été envoûtés pendant un songe il y a des gens qui ont rêvé qu'un membre de la famille les donnait en rituel j'aimerais vous choquer un peu certains de vous ont déjà vu qu'ils étaient dans une fête ils commencent à signifier cela c'est que bientôt il y a quelque chose qui se prépare parfois les fêtes dans les chants des rites sataniques ça veut dire qu'il y a une cérémonie qui se fait en ton an mais toi tu ne comprends pas tu vois cela directement c'est que l'éternel est en train de me couronner attention attention tu dois avoir le discernement il gens qui ont été déjà fendus spirituellement parce qu'ils ont vu des choses et ils l'ont accepté mais tu dois dire chance c'est fait chance c'est fait je vous vaincrai la nuit et je vous vaincrai aussi le jour toi à chaque fois tu vois on est en train de t'arracher des enfants on t'arrache des enfants on t'arrache les enfants tu dois faire attention spirituellement on t'a déjà pris tous les enfants que tu devais avoir tu dois faire attention tu es en train de voir on te prend les enfants les enfants et le symbole de la bénédiction lorsque tu sais voir déjà dans un songe qu'on t'a déjà pris des enfants commence à prier ça veut dire qu'il y a une bénédiction quelque part qu'on t'a arraché lorsque tu refuses de prier tu verras que ta vie n'évoluera pas est-ce que je parle à quelqu'un les démons attaquent la nuit les démons attaquent la nuit ils ont des heures fortes ils attaquent ne vous est-il pas déjà arrivé qu'un jour pendant que tu dors d'abord tu rêves que quelque chose de normal et puis à un moment donné il y a une scène qui arrive mais une scène étrange ça veut dire que c'est à ce moment là que l'ennemi a eu accès Dieu permet à ce que tu vois cela pour que tu puisses attaquer tu dois faire attention à ce que tes enfants regardent à la télé moi j'ai vu des enfants qui ont été possédés à cause de ce qu'ils voyaient maman j'ai vu les sirènes maman achète moi les sirènes maman achète moi les sirènes tu connais la signification des sirènes les esprits des eaux mais les blanc la technologie actuelle a fait en sorte que les gens puissent accepter cela les enfants vont commencer à toucher les téléphones mais lorsqu'ils touchent les téléphones ils recherchent les monstres ils recherchent la sirène les initiations commencent comme ça je prie que ton enfant ne sera pas initié je prie que ton enfant ne sera pas initié si l'ennemi essaie d'initier ton enfant cela sera nul et sans effet au nom de Jésus tu dois veiller à ce que ton enfant regarde lui demander qu'est-ce que tu regardes le diable place ses mauvais séments commencent même à placer l'homosexualité dans les dessins animés ils mettent des femmes et des femmes qui commencent à s'embrasser alors maintenant lorsque l'enfant fait ça le diable sait que les enfants ont la facilité de reproduire ce qu'ils voient alors lorsqu'ils vont voir ça automatiquement à l'école ils vont aller reproduire ça c'est comme ça que la sémence rentre et grandit si tu n'arrives pas à attaquer ça dès le passage ça va commencer à croître et à nuire ce qu'il y a de Dieu en cet enfant est-ce que je parle à quelqu'un tu dois faire attention lorsque tu sens que tu rends la nuit que tu dors tu as peur la peur est la présence satanique tu vois que durant la nuit il y une personne qui avance à côté de toi ça veut dire qu'il y une porte quelque part que tu as ouvert la porte n'est pas simplement l'impudicité mais j'aimerais t'étonner en te disant il y a des gens que nous faisons entrer ce n'est pas tout le monde qui doit dormir chez vous je n'arrive pas à comprendre ce phénomène là tu as la facilité d'accueillir les gens chez toi tu n'es pas la bonne ou le bon samaritain savez vous que lorsque vous faites entrer des sorciers chez vous votre maison devient une piste d'atterrissage des sorciers tu fais rentrer l'ami de tes enfants tu ne connais pas son état d'armes balamonko vient dormir à la maison vient dormir chez nous vient manger avec nous lorsque vous mangez à table avec des gens vous êtes en train de vous partager quelque chose maintenant si cette personne a un mauvais esprit c'est comme ça que vos enfants deviennent envoûtés parce qu'on leur donne les bonbons on leur donne à manger vous faites accéder tout le monde n'importe qui chez vous moi j'ai vu des familles qui ont laissé des gens accéder mais dans leur maison il n'y avait plus de paix le manque de paix dans une maison est un signe de présence satanique ce n'est pas tout le monde qui doit rentrer chez vous tout le monde que vous devez engager pour vous occuper de vos enfants avant que jésus christ fasse les choix des apôtres il a prié tu dois savoir prier avant de faire accéder quelqu'un tu dois savoir même jeûner avant de faire accéder quelqu'un qu'on puisse t'insulter comme mon arabando qui partout c'est pas grave je fais attention à ma maison la bible dit moi et ma maison nous serons sauvés toi tu ne peux pas venir pour pouvoir détruire ma maison je dois veiller à ma maison je dois prier pour ma maison afin que toute ma famille soit sauvée je déclare au nom de jésus s'il y a des gens qui ont accédé à ta maison pour venir détruire ta maison je prie au nom de jésus que l'éternel puisse les sortir de là je dis avec moi libanda 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 je suis en train de voir quelque chose qui se brise je suis en train de voir une semence qui avait été semé soir oh en si on 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 ne on ne Jésus ? Jésus ? On t'envoie pas sur cette pueblo On t'envoie pas autre chose On t'envoie pas autre chose On t'envoie pas le personne Il y a des esprits qui se changent. La Bible nous montre une histoire. Moi qui ai été une histoire clé. Si tu sens que tu dois commencer à te tenir debout pour préparer ton terrain, tiens-toi debout. Dans dix minutes, j'ai terminé. Une histoire nous apprend ceci. Que deux femmes étaient dans une chambre. Ils avaient leur maison. Ils avaient leur bébé. L'une des femmes tue un enfant. Tue son enfant. Et change l'enfant. Dans cette histoire, les enfants sont les signes de la bénédiction. Fais attention. Moi je ne comprendrai jamais ce phénomène. Viens à la maison. Viens à la maison. Lorsqu'un démon rentre dans une maison. Il ouvre la porte pour tout le monde. Il ouvre la porte pour tout le monde. Ça veut dire que pendant que vous serez en train de dormir. Leur incantation commence à se faire là. Dans votre maison. Tu verras que tu viendras à l'église où tu vas prier. Mais rien ne va se faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà une sémence qui a été placée. Mais fais attention. S'il a rêvé qu'il part. Et que tu n'as pas détruit la sémence. Lorsqu'il y a des aliments qui sont périmés. Maintenant lorsqu'on laisse ces goussous là. Ça commence à prendre du volume. C'est de la même façon. Lorsque la sémence est placée. Ça prend du volume. Ça prend du volume. Mais fais maintenant attention. Si cet esprit est plus puissant que toi. Parce que toi tu n'arrives pas à prier. Pour venir prier à l'église c'est compliqué. Et cet esprit commence à t'écraser. Tu dois t'éveiller et prier. La Bible dit soyez éveillés et sobres. Veillés et priés. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ? Il y a des esprits qui doivent te laisser. Il y a des esprits qui doivent te laisser. Tu vois seulement qu'on te suit la nuit. Quand tu te réveilles, tu te sens essoufflé. Tu te lèves, tu te sens essoufflé. C'est normal. Parce que spirituellement tu as combattu. Maintenant s'il est arrivé. Que dans ce rêve-là, on t'a attrapé. C'est fini. C'est que dans la journée, il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Vous savez, il y a une chose, je vais vous expliquer une réalité pour terminer. Il y a des hommes qui vont voir dehors. Mais dehors sont engagés des esprits des autres. Vous devez savoir prier pour vos mariages. Parce que lorsque le diable n'attaque pas l'enfant, la première chose qu'il attaque, c'est d'abord un mariage. Aujourd'hui, les gens commencent à trouver ça normal, l'adultère. Ça veut dire qu'ils voient leur mari dehors. Ils se disent, ah non, c'est normal. Il y a des habitudes. Il faut arrêter d'être bête. Il faut arrêter de trouver ça normal. Tu sais dans ta tête que ton mari est en train de dormir avec une autre femme. En réalité, ton mari n'est plus dans une conscience normale. Pourquoi ? Parce que lorsque tu fais le mal, mais tu ne t'en rends pas compte du mal que tu fais, ça veut dire que l'ennemi commence à te diriger. Je vous ai dit hier, tu ne dois pas te combattre avec ta bouche. Ne pas descendre au niveau d'appeler la femme avec qui ton mari te trompe pour l'insulter. Tu dois comprendre que cette femme est animée par des esprits. Qu'est-ce que tu dois faire ? Durant la nuit, tu te lèves. Tu commences à réclamer ton mariage. Il y a des choses où tu dois réclamer cela. Spirituellement, on t'a déjà volé ton mariage. Physiquement, tu as gardé seulement une alliance qui n'est plus liée avec quelqu'un spirituellement. Ce que tu dois faire, tu dois montrer à Dieu l'alliance et dire à Dieu, je rappelle mon mariage. Je rappelle mon mariage. Je rappelle mon mariage. Tu ne dis même pas à ton mari que tu pries pour lui. Il doit voir qu'à trois heures du matin, tu te lèves. Tu commences à dire, mon mariage est pour moi. Toi, esprit des hommes, je te détruis dans mon territoire. Lâche mon territoire. Lâche mon mariage. Lâche mon mari. Lâche ma femme. Toi, esprit des hommes, je te conjure. Au nom de Jésus, libère. 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 Tout se passe la nuit. Lorsque tu commences à gagner la nuit, tu gagnes le jour. Tu gagnes le jour. Tu gagnes le jour. Mais si tu laisses passer cela, tu ne gagneras plus. Je vais terminer en disant ceci. Fais attention. Ce que tu vois dans les songes est une réalité. Est une réalité. Tu vois que ton enfant commence à dérailler. Tu le vois avec la cigarette. Tu le vois avec la cigarette. Tu ne sais même pas d'essayer de lui frapper. Réveille-toi la nuit. Réveille-toi la nuit. Réveille-toi la nuit. Tu dois prier. Tu vois que ta fille, elle commence à voir des manières de sortir la nuit pour aller chercher des maris, pour faire de la prostitution. Prie. Commence à prier. Tu vois qu'il y a une sœur qui est venue me voir hier. Je ne sais pas si elle est ici. Ne lève même pas la main si tu es là. Elle m'a dit, il y a un mari qui devait venir m'épouser. Un homme qui devait venir m'épouser. Il vient de la France. Il est arrivé et un jour, pendant que j'étais dans la voiture avec lui, il a dit, je n'ai jamais connu d'homme. Mais pendant que je suis dans la voiture avec lui, une inconscience me prend. Je commence à baver. Je bave. La communauté Liboma. Puis, dès que je reviens à la conscience, qu'est-ce qui se fait ? Cet homme me lâche et ne m'a plus jamais appelé. Écoutez, il y a des choses. Si vous n'arrivez pas à le détruire la nuit, n'allez jamais vous marrer. C'est pourquoi, à la session des familles, je vais parler des noms. à 14 heures. Il y a des noms. Attention. Cet homme peut-être que tu as donné le nom à ton enfant est peut-être morte à l'âge de 35 ans. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que cet enfant a aussi la probabilité de mourir à cet même âge-là. Pourquoi Dieu a donné à Abraham le nom de son fils ? Il y a des réalités spirituelles. Si l'église se réveillait, il y a beaucoup de choses qu'il n'aurait pas fait. Tu n'es pas capable de rester chez toi à la maison. Tu dois toujours aller manger chez les gens. Tu ne passes pas tes journées à la maison mais tu préfères passer tes journées chez les gens. Dans chaque maison, il y a des esprits. Soit des esprits de Dieu ou soit des esprits sataniques. Quand tu commences à passer tes journées là-bas, on commence à te considérer spirituellement comme une personne de cette maison. À ce moment-là, les attaques qui se passent dans cette maison commencent à te suivre. s'il y avait un esprit de mort qui régnait dans cette maison, cet esprit de mort commence à te suivre. Lorsque tu ouvres la porte de chez toi, tu fais rentrer tous les esprits possibles. Fais attention à la marche que tu as. Fais attention aux endroits où tu parles. Il y a des esprits errants qui sont là. Les esprits sont là. Les esprits sont là. Je vais terminer sur ce point qui me vient à l'esprit. Il faut que tu arrêtes de trop parler. Parler de tes projets. Parler de ton mariage. Parler de tes enfants. Il nous est déjà arrivé pour parler d'un projet. Quelques temps après, le projet ne se réalise plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Spirituellement, il y a exactement un ange qui a accès à nous tous. Il sait comment on s'appelle. Il sait où on vit. Il a accès à nous tous. Maintenant, ce qui se passe, lorsque toi, tu parles trop, il faut que tu apprennes à te taire. parce qu'il y a des esprits errants. Et lorsque ces esprits errants passent, à ce moment-là, ils entendent les discussions. C'est pourquoi il y a des informations que Satan n'aura pas. Parce que c'est entre les mains de Dieu, c'est un secret entre toi et Dieu. Mais il y a des informations que Satan aura. Parce que tu le racontes à des gens. La Bible dit, la Bible dit, Abakouk dit, je resterai à mon poste. Et j'attendrai cette promesse. Rappelons-nous que Abakouk n'a jamais dit la promesse qu'il attendait. Parce que ça restait entre lui et Dieu. Mais toi, lorsque tu entends, Dieu va te bénir avec une voiture. On m'a dit que Dieu a vu me bénir avec une voiture. Qu'est-ce qui se passe? Pendant que tu parles, un esprit vient prendre ses informations. Lorsque cet esprit prend l'information, il descend maintenant dans le monde des ténèbres. Je vous ai dit que le diable n'est pas omniprésent. Mais il n'est pas aussi omniscient. Ça veut dire qu'il n'a pas accès à toutes les informations. Il y a des anges qui errent qui n'ont pas accès à toutes les informations. Il y a des informations que toi, tu parles avec Dieu. J'aime la chanson de la soeur Marie parce que c'est une réalité spirituelle. ça veut dire lorsqu'il y a des choses que tu parles avec Dieu, quand tu parles avec Dieu, le diable ne peut pas avoir accès. Pourquoi ? Parce que l'environnement se ferme. Maintenant, comment le diable commence à avoir accès à ça ? C'est parce que tu vas dire que tu parles avec Dieu. J'ai prié pour ma fille. L'ennemi prend l'information. Il écoute. Il dit que tu parles avec Dieu. Il commence à chercher c'est qui cet homme. Maintenant, tu verras que l'ennemi commencera à te filer pour pouvoir avoir la suite de l'histoire. Et à son apoteau, comment est Philippe ? Allez, c'est fini. Lorsqu'il a ça, il descend dans le monde invisible. Surtout quand ça c'est ma bande d'élite. Il commence à dire sa fille ne se mariera pas. Sa fille ne se mariera pas en menant la confusion. Et tu verras que ta fille ne se marie pas. Pourquoi ? Parce que tu as trop parlé. Notre premier ennemi c'est nous-mêmes. J'aimerais déclarer et prophétiser que toutes les promesses que l'éternel t'a faites vont se réaliser au nom de Jésus. J'aimerais prophétiser et déclarer que toutes les paroles que l'éternel t'a adressées vont se réaliser au nom de Jésus. Que l'ennemi n'arrêtera pas le plan de Dieu pour ta vie. L'ennemi ne récupérera pas les informations sur ta vie. Si l'ennemi a des informations sur toi que cela soit dégagé au nom de Jésus. Que l'ennemi n'ait plus de dossier sur toi. Je rentre dans le monde des esprits. Je viens brûler le dossier qui t'a appartené. Ceux qui et qu'ils avaient planifié que tu ne te maries pas. Je viens déchirer cela. Je viens brûler cela. Il n'y aura plus aucun mariage que tu feras spirituellement. Il n'y aura plus aucune initiation que tu auras spirituellement. Esprit d'envoûtement, je te conjure dans nos vies. Quitte nos vies. Quitte nos vies. Quitte nos familles. Au nom de Jésus. Que l'ennemi Giga Réal Giga Réal